Les téléspectateurs ont connu Stéphanie Durand dans la fameuse émission Les Marseillais dans laquelle avec Data Link People égale à 51 B 9e 460 A 588 C 46e 9 B C 6 F B 9 F C 66e 319e 9 Jessica Thivenin. Elle formait un duo emblématique. En 2017, la candidate décide d'arrêter la télé-réalité et de se consacrer à d'autres projets. Même si elle a fait son grand retour dans la saison des Marseillais à Dubaï accompagné de Théo. Celui qui partage sa vie, la jeune femme a d'autres idées en tête pour sa carrière professionnelle. Dans ce programme pour la première fois, les fans des Marseillais ont pu découvrir Théo Sokju à la télévision. L'homme qui rend heureuse Stéphanie depuis six ans. Après leur rencontre à Londres et un bout de chemin dans la capitale anglaise. Le couple est parti s'installer à Dubaï. Six ans de vie commune qu'ils ont fêté il y a quelques semaines en partant en Italie avec leurs amis Thibaut et Jessica. La belle Brune en avait profité pour déclarer à sa flamme à son chéri, fêter nos six ans d'amour à Capri. Il y a six ans, non loin d'Oxford Street, on s'est fait notre premier bisou. Six ans après. Deux ans de mariage et l'amour de notre vie qui a agrandi notre famille. « Je t'aime mon amour, et à nos futures années ensemble. » Guillaumet. Les amoureux ont officialisé leur relation en se mariant civilement il y a deux ans jour pour jour. Après leur union civile, Stéphanie et Théo sont devenus parents d'un petit Loan qui fêtera ses un an le 20 octobre prochain. La jeune maman a d'ailleurs partagé les premiers pas de son petit garçon sur les réseaux sociaux. Bref, tout va pour le mieux dans la famille Sokju et ce samedi 17 septembre 2022. Les deux amoureux ont fêté leurs deux ans de mariage. Stéphanie a partagé un story des souvenirs de leur mariage civil où on voit les deux amoureux sur la plage. Sur l'une des photos, la belle Brune a indiqué avoir hâte de fêter leur mariage religieux avec leur petit garçon à leur côté. Pour fêter cet anniversaire, Théo a décidé de réserver une belle surprise à son épouse en lui organisant un week-end surprise à Cannes Antalasso. Au programme, shopping, restaurant et massage. Une jolie parenthèse en amoureux avant de rentrer chez eux à Dubaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada